Générique Christine Pujol, la candidate de la liste L'autre choix aux élections municipales de Carcassonne, a présenté ses projets pour le chef lieu au doigt. Parmi les axes majeurs de sa campagne, la formation des jeunes, l'économie, le tourisme et la mise en place d'une ville intelligente. Les jeunes aujourd'hui, c'est important. On ne peut pas les laisser dans cette ville sans avenir. Il faut que la jeunesse puisse, je dirais, grandir, se développer, s'épanouir. Et donc, notre pôle important sera la formation. La formation à tous les niveaux, en partant de la formation initiale jusqu'à la formation universitaire, puisque j'espère que nous pourrons lier des relations avec les universités pour avoir des départements qui permettront à certains de continuer leurs études sur Carcassonne, également de pouvoir faire des BTS. Alors, soit dans tous les domaines sur lesquels nous sommes forts, entre guillemets, je dirais le tourisme, parce que nous sommes quand même une des villes importantes au niveau du tourisme. Donc, nous pouvons continuer des formations même supérieures au niveau du tourisme. Dans le sport aussi. Le sport est quand même reconnu en Occitanie. Il y a également la culture, puisque nous avons des animations et puis, entre autres, un festival. Donc, je pense que nous pouvons avoir des formations en relation avec la culture. Et bien évidemment, aussi des formations beaucoup plus scientifiques, avec des relations avec les entreprises qui sont à l'extérieur de Carcassonne, Toulouse ou ailleurs. Les axes principaux de développement que nous avons, il est important de prendre appui aussi, c'est-à-dire le tourisme. Il ne faut pas quand même oublier que nous avons la chance d'avoir un monument comme Carcassonne. Et peut-être que la première des choses à faire, c'est la liaison entre la ville basse, la Bastide et la cité. Il y a toujours cette rue qui est lamentable, la rue du Pont-Vieux, qui doit être aménagée, puisque c'est le lien important entre la ville et la cité. Et que c'est aussi une des images, une des entrées vers la cité. Carcassonne est une des villes touristiques majeures en France. Bon, tout le monde le sait. Et quand on est une ville majeure au niveau du tourisme, c'est cette ville-là qui doit impulser toute la politique touristique, non seulement dans la ville, mais tous les environs. Tous les environs. Il n'est pas question de laisser tomber les communes alentour. Il y en a 81. Mais c'est précisément élaborer une politique touristique qui bénéficie à tous. Mais je pense que l'office du tourisme de Carcassonne doit être la figure de proue, la tête, la locomotive pour déployer cette politique touristique. Moi, je pense que c'est très important. Alors, bien évidemment, en concertation étroite avec l'office communautaire. L'économie, avec comment faire ? Moi, je pars du principe que si nous avons une ville qui est renaît, une ville où il y a des jeunes qui se sentent bien, une ville qui est joyeuse, eh bien c'est un moyen, et si on les retient, ces jeunes, pour se former, si on a des emplois pour eux au travers du sport, du tourisme, et puis d'autres formations, eh bien ça sera un moyen de repeupler aussi la ville. Et pour les entreprises, c'est un vivier pour trouver de la main-d'oeuvre, et ça les incitera à venir s'implanter à Carcassonne. Et en plus, bien sûr, il faudra une politique d'installation pour les entreprises dynamiques, intéressantes, pour qu'ils aient vraiment envie de s'installer. Bon, je voudrais peut-être terminer, parce que c'est aussi un des points forts de notre campagne. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où tout est plus ou moins connecté, où tout va se connecter. Et donc, certaines villes sont déjà très en avance dans ce domaine. Bon, nous, je pense que l'agglomération a déjà fait certains pas dans le déploiement, justement, des nouveaux outils technologiques avec de la formation. Et nous, nous souhaiterions, dès le départ, essayer, enfin pas essayer, mais déployer ce qu'on appelle la ville intelligente. La ville intelligente, puisque, en fait, ça consiste à réunir l'ensemble de ces données avec tous les outils technologiques que nous avons. Et donc, de rendre la ville intelligente, c'est donner la possibilité à tous les citoyens d'être reliés à l'ensemble des services publics. Ça permet aussi de faire des économies. Ça permet aussi beaucoup de transparence au niveau de la gestion de la ville, puisque tout sera connecté. Concernant le festival de Carcassonne, la candidate Pujol souhaite réduire sa durée et son coût. Générique